Alors chers amis, je vais laisser la parole au maire de cette jolie ville de Marraine, ancien premier fédéral ici socialiste, conseiller départemental, merci Emmanuel, donc Mickaël Vallée, de nous dire tout le bien qu'il pense de sa région et de sa ville, j'espère, et je te laisse tout de suite la parole. Ça ne va pas être facile parce que j'ai un facétieux au premier rang qui a déjà commencé. Mes chers camarades, d'abord vous dire évidemment que c'est un grand honneur, et la formule n'est pas convenue, elle vient du fond du cœur, pour la commune de Marraine d'avoir été sollicité pour accueillir vos journées. Je me permets de me faire le porte-voix également des camarades de la section, pour qui c'est aussi un grand plaisir, comme pour l'équipe municipale. Pour vous situer un peu, vous êtes pendant ces deux jours dans une commune dont la municipalité est socialiste depuis 2008, pour la première fois de son histoire. un canton qui l'est pour la première fois depuis la libération. Et vous avez fait le choix de la seule intercommunalité socialiste de Charente-Maritime. Donc nous étions faits pour nous rencontrer ici. A ce plaisir politique, j'ajoute un plaisir tout à fait personnel, car vous comptez dans vos rangs bien des camarades qui me sont chers. Marie-Noëlle Linnemann est une habituée de la Charente-Maritime, ce n'est rien de le dire. On me parle encore de la conférence sur logement que tu étais venu nous faire il y a quelques temps à Royan. Et je suis chargé de te passer le salut affectueux de ton sénateur Charente-Maritime socialiste préféré. Bernard Lalande, qui est le premier sénateur socialiste de toute l'histoire de la Charente-Maritime depuis que le monde est monde et qu'on a réussi à faire élire l'année dernière. Nous avons mené ici également, avec Isabelle Thomas et Emmanuel Morel, une campagne européenne passionnante et tissé des liens amicaux sur le terrain. Et qui me soit permis de saluer tout particulièrement les locales de l'étape, alors ce n'est pas très paritaire, je m'en excuse, que sont Suzanne Tallard, députée de Rochefort, et Anne-Laure Joumouillet, chef de file du Parti socialiste à La Rochelle, avec laquelle j'ai eu grand plaisir à animer le travail de la Fédération après le Congrès de Toulouse. Vous êtes venu réfléchir sur un terrain qui, par bien des aspects, illustre les défis qui sont les nôtres, qui sont ceux de la gauche. Il y a, au-delà des métropoles, au-delà de la banlieue clichée, pratique pour les médias qui projettent toutes les difficultés des classes populaires, au-delà même du périurbain des grandes villes et des villes moyennes, il y a des territoires ruraux qui vivent douloureusement les effets du libéralisme et du recul de la puissance publique. Ces territoires, dont nous faisons partie, échappent de plus en plus aux forces de gauche. Rien n'est évidemment inéluctable dès lors que la volonté politique existe et qu'elle est partagée par le plus grand nombre. Le renforcement du lien social à travers la priorité au commerce de Centrebourg, c'est possible. L'interdiction de l'implantation de nouvelles grandes surfaces, c'est possible, puisque nous le faisons ici. La fin de l'urbanisation sans frein au seul profit des promoteurs, c'est possible, puisque nous aménageons nos futurs quartiers en régie. L'augmentation concrète du pouvoir d'achat en faisant baisser les factures d'ordures ménagères, c'est possible, puisque nous sommes le premier territoire rural du département à avoir instauré une redevance incitative. Le retour de la puissance publique sous une forme concrète et utile, c'est possible, et nos guichets de services publics et notre comité de bassin d'emploi récemment créés en témoignent. Nous luttons, comme d'autres et comme vous dans vos territoires, contre la privatisation rampante des espaces publics, contre les autorisations d'ouverture des grandes surfaces le dimanche. Ça, c'est très important. Et c'est pas très compliqué, il s'agit de vouloir dire non. Pour les loisirs populaires, dans un environnement que vous saurez apprécier, au milieu d'une des plus belles zones humides d'Europe, et avec la fierté de défendre les produits et les savoir-faire qui font la renommée de marraine et que vous goûterez ce soir. Et avec la fierté... Oui, mais c'est pas moi qui paye, alors j'entends les... Oh ! Vous remercierez vos organisateurs. Et avec la fierté d'une histoire dense dont nous poursuivons l'œuvre en faisant de la francophonie notre priorité culturelle, puisque c'est ici qu'est né Champlain, le fondateur de la ville de Québec, ce qui n'est pas sans plaire à notre camarade Pouria Amir Chahi que je salue et que j'embrasse. Nous nous battons au quotidien. Nous nous battons au quotidien, mais ça ne suffit pas. Aux dernières élections départementales, la gauche réalise dans ce canton son meilleur score de premier tour. Mais le FN, lui, réalise son meilleur score départemental au second tour, avec plus de 40%, sans pour autant l'emporter, heureusement. Pourtant, on ne peut pas dire que la question migratoire fasse beaucoup sens à Marraine. Le dernier étranger que j'ai vu passer à Marraine présenté comme tel, je crois que c'est notre collègue de Podemos qui va intervenir tout à l'heure. Mais c'est bien tout. Ce n'est pas l'origine nationale des nouveaux habitants, nombreux nouveaux habitants, qui posent question. Ce n'est pas l'intégration au sens étroit que nous lui avons trop souvent donné, mes camarades. C'est l'intégration sociale au sens le plus large, celle qui ne se réalise pas avec autant de chômage, avec si peu de mobilité et avec un sentiment aussi fort de relégation. La gauche a encore tant à faire et surtout tant à repenser. Vous avez donc fait le bon choix en venant débattre à Marraine. Pourtant, pourtant, et que cela reste strictement entre nous. Je dois bien avouer que le fait de vous accueillir a pu faire grincer quelques dents. Aucune remontrance ne m'a été faite, en bonne et due forme, mais plutôt des conseils amicaux, très amicaux, de ces petits « Ah, tu accueilles les frondeurs, ça pourrait laisser croire que tu les soutiens. » Ou alors, « Ah, tu accueilles la motion majoritaire. J'ai vu ça. Je ne suis pas le seul à l'avoir vu, tu sais. » Il y a aussi les commentaires qui vous arrivent par la bande. Être signataire d'une motion et en accueillir une autre, franchement, pas terrible. Mais ce qui est rassurant dans tout cela, et s'il y avait besoin d'être rassuré, je voulais le faire avec vous, c'est que ceux-là-mêmes qui regrettent qu'on puisse accueillir des camarades de son propre parti sans appartenir à leur courant sont les mêmes qui rêvent à voix haute d'une entente avec le centre-droit. Pour le coup, nous voilà tous rassurés. Et du côté de la presse, c'est la même question qui revient depuis l'annonce de votre venue. Pourquoi avoir accepté ? Et la réponse s'impose. Pourquoi aurais-je refusé ? Et d'ailleurs, c'est mal connaître notre vieux parti que d'ignorer qu'un jour ou l'autre, en fonction des questions structurantes du moment, chacun peut être amené à co-signer une motion avec des camarades qui n'auraient pas imaginé côtoyer idéologiquement deux congrès plus tôt. C'est aussi ça le parti socialiste. On peut ne pas approuver le choix de l'organisation de l'indiscipline parlementaire, chers amis frandeurs. Et c'est mon cas, pour des raisons de lecture de nos institutions. Et tout en même temps, vous accueillir avec fierté pour débattre. Il faut prendre du recul sur cette question de l'adéquation entre le moment de l'élection et l'exercice des responsabilités. La question n'est pas nouvelle et il n'y a pas de parti plus concerné que le nôtre par cette question. Léon Blum en faisait le cœur de son intervention au congrès de 1946. Il déclarait alors « Est-ce que le principe de la loyauté, de la probité dans l'exercice du pouvoir est contesté par quelqu'un ? » Mais c'est là que naissent cependant toutes nos difficultés, car nous sommes ainsi conduits à prendre apparemment à notre charge toutes les contradictions intrinsèques et irréductibles du régime capitaliste. Fin de citation. Je pense qu'un premier ministre grec n'aurait pas mieux dit. Alors voyez dans tout cela, chers camarades de la motion B, un appel au rassemblement de toute la gauche. Nous sommes avant tout des Français qui oeuvront pour notre pays en militant comme socialiste. Ce rassemblement, et je terminerai par ce sujet, est la condition de notre capacité à offrir à nos concitoyens politiquement pressurés par la droitisation une lecture à nouveau enthousiasmante et progressiste de la société. Une vision du monde cohérente. C'est un préalable indispensable. C'est le combat culturel dont je parlais en ouverture de l'université d'été il y a deux ans quand je les ouvrais encore. Ce rassemblement nécessite de trouver des points de convergence solides, des points d'appui de la gauche et cela passe par le débat auquel vous allez, vous, vous adonner ici. Mais débattre de l'essentiel s'est posé sur la table la grande question que nous avons manqué d'affronter, que nous avons fait semblant de traiter tout courant confondu, toute motion confondue, tous autant que nous sommes, par peur des anathèmes, par peur d'être accusé non plus seulement d'être des sociotraîtres, mais de courir derrière la dynamique de l'extrême droite, par la difficulté qui est la nôtre à penser l'action des républicains dans un monde en dérégulation. Cette question, c'est notre rapport en tant que socialiste à l'Europe libérale telle que nous l'avons laissée également se construire. Arrêtons les formules niaises. L'Europe, c'est la paix ou non aux égoïsmes nationaux. Ce que j'espère de mon parti et de tous mes camarades et de tous les courants, c'est qu'ils finissent par se détourner de ce vaudor. Que nous cessions de faire de l'Europe l'idéologie de substitution au socialisme. Que nous cessions de nous payer avec des formules creuses de l'Europe de la paix. Que nous sortions de la vision un peu mielleuse des gentils pro-européens contre des méchants souverainistes. Ce distinguo ne vaut plus rien. Cette vision fait le jeu du libéralisme violent qui est notre seul véritable adversaire. Vous savez, celui qui n'a pas de visage et qui n'a pas non plus de programme. Nous devons nous accorder ensemble sur le constat que ces institutions, comme les politiques qu'elles conduisent, interdisent aux progressistes d'agir, comme le permettait en son temps l'État, sur la réalité quotidienne de la classe ouvrière, des chômeurs, des retraités et des plus faibles. Ce que j'ai décrit tout à l'heure de nos territoires, les politiques européennes les ont frappées de plein fouet. Nous manquons aujourd'hui de protection à offrir à nos concitoyens. Les réponses que nous avons pu trouver dans les années 80-90 sont derrière nous. Nous sommes pris au piège des marchés et maintenant, la seule marge laissée par les créanciers, c'est les dévaluations internes, la baisse des salaires, la baisse des dépenses publiques. C'est le décrochage de certaines populations, des territoires qui ne sont pas connectés aux dynamiques globales, les grandes villes mondialisées et parfois décrochage de tout un pays comme en Grèce. Je le dis franchement, il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est plus soutenable dans le fait de ne pas discuter en profondeur de la construction européenne tout en prenant, même sincèrement, moins d'austérité et plus de souplesse dans les dépenses publiques. Quand allons-nous acter l'impossibilité de créer un rapport de force dans un ensemble aussi hétérogène que 28 pays avec des intérêts économiques divergents ? Il n'y a pas d'Europe sociale et il n'y en aura pas dans le cadre existant. Les institutions européennes sont des machines à produire des normes néolibérales, à défaire ce que nos aînés ont mis des décennies ou des siècles à obtenir et elles ont été faites pour cela. La faute de M. Monet, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'un grand socialiste qui sur cette question a sûrement eu raison trop tôt, cette faute, nous devons la reconnaître et ne plus persévérer. Il faut donc regarder en face l'histoire de la gauche et de la construction européenne, tout comme l'histoire du rapport entre le capitalisme et l'État. Mes chers camarades, le constat est grave, bien plus encore que ce que nous avons pu écrire ou déclarer dans nos motions respectives lors de notre congrès. Alors oui, nous devons débattre. L'émulation de chaque courant doit nous aider à fourbir les armes de ce combat contre la droitisation. Et si vos journées de marée n'y participent, le plaisir de vous avoir accueillis n'en sera que plus grand et de la séquence agitée que nous vivons sortira, je l'espère, un rassemblement des socialistes pour gagner en 2017, bien sûr, mais surtout pour gagner dans les têtes et pour s'emparer du sujet européen. Vive le débat, vive le rassemblement de la gauche et évidemment, de la gauche pour gagner. Merci beaucoup et bienvenue à Marraine. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et je crois que là, il y a la démonstration que quand les constats sont partagés, il y a des chemins communs qui peuvent se tracer. On est là pour y travailler. qui peut se tracer. C'est un des « vieilles », qui peut se tracer.